Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Un autre samedi, David Abbassie est avec vous. Vous avez la parole. On ne va pas perdre du temps. Remte, le canal 9A. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et l'islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-26-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. Oui, mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 952FM, radio ici maintenant, bien sûr. Alors, ce qui se passe dans notre monde, c'est comme d'habitude, comme depuis l'éternel à ce jour-là, rien n'est changé. Et seulement comme vous le savez, les acteurs de ce cinéma mondial, ça change de temps en temps. Sinon, c'est la même chose, c'est la même histoire qui continue. Tristesse, la guerre, beauté, mal, bien, les guerres, les voyages, les voyages. Pop, Jean-Paul François, il est allé en Irak, il est en Irak. Ça fait déjà deux jours qu'il est là-bas, il a été reçu par Ayatollah Ali Sistani. L'Irak, comme vous le savez, est en majorité chiite. Et c'est pour ça, c'est très important, géopolitique américaine dans le quartier et tout ça. C'est très important. Alors, Ayatollah Sistani aussi, c'est une fabrication presque américaine, on peut dire. Puisque c'est un Ayatollah qui, tout d'un coup, il est venu sur la scène politique. Et les Américains eux-mêmes, c'est-à-dire, je crois que c'était Rumsfeld. Rumsfeld, il a annoncé, il y a quelques temps, comme quoi nous avons payé plusieurs millions de dollars, enfin 20 millions ou 200 millions. Il a dit, on a payé plusieurs millions de dollars à M. Ali Sistani, Ayatollah Ali Sistani, qui ferme ses yeux envers l'intervention américaine en Irak. Parce que, vous savez, il pouvait donner un fatwa de djihad pour faire les actes guerriers contre les Américains. Mais il n'a pas donné ça. Il a essayé d'arranger le coup. Alors, l'histoire, puisque c'était l'histoire du pétrole et tout ça, ça s'était arrangé. Mais de l'autre côté, il y avait la République islamique d'Iran qui a financé les guerres et le combat en face. Enfin, les guerres, ça continuait. Ali Sistani, patron de chiite, deuxième patron de chiite, fort dans le monde, après Ali Khamenei, qui est en Iran. Sistani, c'est une province en Iran, à côté de Balochestan, c'est-à-dire, il est d'origine iranienne. Ali Sistani aussi, il est iranien. Alors, Balochestan, c'est à côté de Sistani. Et récemment, je ne sais pas si vous avez entendu ou non, il y avait une révolte en Balochestan iranienne, à côté de Sistani, car Sistani, il est de là-bas. Et là, Pastaran, ils ont attaqué un groupe qui transportait le pétrole d'Iran vers le Pakistan par des camionnettes. Ça s'était géré par le régime eux-mêmes, mais tout d'un coup, ils ont décidé d'arrêter cette fonctionnalité. Et puisqu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui gagnaient leur pain grâce à cette activité, ils ont refusé. Et après, l'armée est entrée, l'armée révolutionnelle iranienne, et ils ont tué plusieurs personnes. Ici, vous n'avez rien entendu, on n'a rien dit, même M. Sistani, il n'a rien dit. C'était une province presque, puisque là-bas, on dit province Sistani et Balochestan, en Iran. C'est juste à côté de Pakistan. Et ils transportaient le pétrole vers Pakistan par la voie terrestre. Et voilà, c'est une petite histoire. Après, il y a eu plein de sujets, comme la condamnation de Nicolas Sarkozy. Après, vous avez les manifestations de cet après-midi à Paris, à Lyon, qui n'a pas bien été terminée. Il y avait des arrestations, des casses, les Gilets jaunes étaient devant. Beaucoup d'autres choses qui se passent dans le monde. Des ressources, des questions de virus corona, qu'on parle toujours, vaccination, pour et contre. Enfin, je ne crois pas que... Enfin, contre-vaccination, personne n'est pas. Mais ça, c'est autre chose. Mais l'origine du virus, c'est ça qu'on parle trop. Et sur le vaccin aussi, on parle beaucoup. Vous avez la parole, mes amis. Vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20. Je veux vous donner la parole dès le départ de notre émission. Vous pouvez intervenir. On va vous écouter, mes chers amis. Allez. Alors, docteur Alexandra Irbonkot, c'est une femme scientifique française. Écoutez bien juste au départ un petit reportage que je vais vous diffuser.